Je veux juste ne pas oublier que le développement de la technologie Frogan, ces gens qui sont devant vous, les gens qui parlent, les gens qui travaillent tous les jours, il a fallu les embaucher, il a fallu les trouver, il a fallu les caster, si je puis dire, et ça, ça n'aurait pas été possible sans le travail d'une équipe de ressources humaines qui, en plus de ça, va être chargée de la montée en puissance de l'OP3FT puisque si aujourd'hui nous sommes une équipe très concentrée, avec la diffusion progressive des sites Frogan, évidemment qu'il faudra monter en puissance, évidemment que les équipes vont s'enrichir et évidemment vous n'en avez vu qu'une petite partie puisque certains développeurs sont là, sont cachés quelque part, mais ne sont pas venus sur scène vous expliquer leur travail. Le développement de la technologie Frogan, c'est aussi le NOC, l'équipe qui assure le bon fonctionnement des systèmes informatiques de l'OP3FT et qui, eux aussi, vont devoir gérer une sacrée montée en puissance puisque un jour, dans quelques temps, Frogan's Player sera disponible pour tous les utilisateurs et dans le monde entier. Alors évidemment que de gérer le téléchargement d'un logiciel dans le monde entier va représenter une montée en puissance énorme et des défis en matière de sécurité que l'OP3FT commence dès aujourd'hui à considérer et sait comment elle va les réaliser. Il y a aussi évidemment l'équipe promotion dont je fais partie et dont vous allez croiser certaines personnes pendant cette conférence. Nous, notre objectif, c'est de rendre accessible à tous la technologie Frogan's d'un point de vue intellectuel, je dirais, mais c'est aussi d'assurer une présence dans d'autres conférences, pas seulement la nôtre, la première que nous organisons, mais c'est une façon d'aller voir comment avance le travail de l'IETF dont je vous ai parlé, du W3C, de l'ICAN. Nous essayons, avec nos moyens, d'avoir une présence dans toutes les organisations qui sont nos organisations sœurs, finalement, pour y parler de la technologie Frogan's et en faire la promotion. Également, vous l'avez vu avec Julie, mais maintenant surtout avec Thomas, la transition est toute faite, il y a du développement juridique et il y a des conditions d'utilisation pour l'ensemble qui ont été créées, pour l'ensemble des utilisateurs de la technologie Frogan's. Et merci Thomas d'être sur scène et merci Thomas de nous présenter cet environnement juridique. Mais je t'en prie. Bonsoir à tous, je suis Thomas Panot, juriste en technologie de l'information et de la communication. Je suis à l'OP3FT depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. et notamment, je suis responsable de la rédaction des chartes et des documents juridiques de l'OP3FT parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on laisse des développeurs s'amuser avec de la technique sur Internet ? Ils finissent toujours ou souvent par faire quelque chose d'illégal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en amont, on se débrouille pour que ce soit encadré et que tout l'écosystème soit encadré. Donc, tout simplement, dès la constitution de l'OP3FT, dans ces statuts, il y a l'obligation d'élaborer l'encadrement d'écosystème juridique et de la technologie Frogan's, notamment par les conditions d'utilisation de la technologie. D'accord, les conditions d'utilisation des chartes, donc un environnement juridique. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous en faire un petit survol, nous dire quelles sont les chartes, quels sont le contenu des conditions d'utilisation ? Oui, alors, les conditions d'utilisation, c'est un aspect particulier qui touche les utilisateurs en particulier. Mais il y a, par exemple, la charte dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoquée, la charte des contributeurs, qui encadre toutes les contributions qui sont faites à l'OP3FT pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas d'aspects qui soient problématiques, donc en termes de brevets, de droits de propriété intellectuelle en général. Et surtout, qu'une fois que ces droits sont apportés, ils sont apportés de manière irrévocable. Il y a également les chartes qui encadrent l'utilisation des marques appartenant à l'OP3FT, de manière générale, l'utilisation de la propriété intellectuelle. Donc là, c'est l'inverse. C'est en fait quand les utilisateurs ou les promoteurs du projet à l'extérieur veulent utiliser des marques correctement de l'OP3FT, donc sans créer de problème. Il y a également la charte de respect de la vie privée par l'OP3FT. Donc ça, c'est un aspect encore utilisateur, mais qui est très large. C'est-à-dire que sur les sites, sur la technologie Froganz en elle-même, il faut s'assurer que la vie privée de tous les utilisateurs est protégée. Et bien entendu, la charte des utilisateurs de la technologie Froganz, qui est celle dont on va le plus parler ce soir, puisque c'est la charte qui va encadrer tous les types d'utilisation. Oui, j'allais oublier d'ailleurs la charte de règlement des litiges. On va y revenir de toute façon tout à l'heure. Mais la charte de règlement des litiges, qui permet d'assurer la protection des marques et de leurs titulaires dans la publication et dans l'enregistrement des adresses Froganz. Merci, merci Thomas. Et donc, les conditions d'utilisation de la technologie Froganz, pour commencer, en quoi elles diffèrent, elles se distinguent d'autres conditions d'utilisation qu'on pourrait croiser sur l'Internet en général ? Oui, effectivement, dans la plupart des services en ligne et des technologies, il y a des conditions d'utilisation. celles-là, en fait, sont regroupées dans une charte unique. C'est dans les statuts mêmes de l'OP3FT, en fait, il y a une charte unique qui encadre tous les types d'utilisation. En fait, c'est une sorte de charte centrale qui va aborder chaque type d'utilisateur, chaque type d'acteur un par un, et lui expliquer tout ce qu'il a le droit de faire avec la technologie Froganz, et qui va, en fait, lui développer ses droits, ses obligations, et les interactions qu'il peut avoir avec les autres utilisateurs de la technologie. Donc, en fait, c'est un système qui est réparti en utilisateur par utilisateur, et à l'intérieur, en fait, il y aura systématiquement trois articles qui sont, d'une part, l'environnement qui est mis à la disposition de cet utilisateur par l'OP3FT, en second, les engagements de l'OP3FT envers cet utilisateur, et en troisième, les engagements qu'on demande à cet utilisateur pour utiliser la technologie Froganz. Donc, c'est les engagements envers l'OP3FT, et plus généralement, envers tout l'écosystème. Alors, tu parles au futur, je crois qu'il est bon de mentionner que la charte, actuellement, n'est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne, c'est ça. Elle est en cours de développement, elle est en cours de rédaction. On a déjà sa colonne vertébrale, on a déjà même l'essentiel de son squelette, on sait comment elle va fonctionner, on a déjà établi les différentes sections, savoir à qui on va s'adresser, dans quel ordre, etc. Il reste, effectivement, du travail de détail interne, en fait, dans les sections pour permettre vraiment d'assurer la sécurité et la stabilité à tous les utilisateurs. Donc, voilà, on travaille encore dessus. Chaque utilisateur, donc, chaque type d'utilisateur, je sais qu'on parlera de la chaîne de publication des sites Frogans demain. Alexis vous fera le topo sur la façon dont on enregistre un site Frogans sur l'Internet et comment chaque acteur particulier est amené à prendre la place dans cette chaîne. Mais peut-être, Thomas, que tu peux quand même commencer à nous parler des différents types d'acteurs qu'on va rencontrer dans la chaîne de publication d'un site Frogans pour avoir la photo de famille ? La chaîne de publication, voilà, la chaîne de publication, tu as bien fait de dire famille, la chaîne de publication fait partie des trois familles d'utilisateurs qu'on va retrouver dans la charte. Donc, les acteurs dans la chaîne de publication qui vont être l'utilisateur final, qui va naviguer sur les sites, l'éditeur de site, donc, qui va créer les contenus et publier les contenus, ces prestataires, donc, qui vont être les designers, les concepteurs de sites ou les développeurs, pour l'aspect plus technique, qui vont, eux, être ces prestataires pour créer techniquement et concrètement les sites. Puis, ça passe à l'hébergeur des sites, puisque, comme dans le monde du web, le contenu, pour qu'il soit en ligne, pour qu'il soit accessible, il faut qu'il soit hébergé. Ça peut passer par les prestataires de référencement, donc les référenceurs de sites, également, où leur place dans la charte, donc, tout ça, ça relève de la publication. Mais il y a également une autre famille qui est, en fait, la chaîne d'enregistrement, c'est-à-dire que, toujours pareil, comme dans le web, avant de publier des contenus, il faut pouvoir les adresser, et pour pouvoir les adresser, il faut des adresses froganes, donc, vous avez tout à l'heure un petit peu vu les présentations. Donc, voilà, pour enregistrer ces adresses froganes, on passe par une chaîne d'enregistrement, qui est constituée, donc, du titulaire de l'adresse ou du réseau, puisque c'est en deux morceaux, mais on viendra plus en détail là-dessus demain. Je vous encourage à être là et à écouter ces présentations-là. Et, donc, le titulaire d'une adresse ou d'un réseau froganes doit passer par l'intermédiaire d'un administrateur de compte FCR, qui est, donc, lui, le pendant, on va dire, du registrar dans le monde web, même si ce n'est pas tout à fait le même rôle qu'il exerce, mais c'est l'intermédiaire entre le titulaire et l'opérateur de la base de données. Donc, je viens à l'opérateur du FCR, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui est, pour l'instant, enfin, qui est STG interactive et, donc, qui assure ce rôle d'opérateur du FCR. Et, enfin, la troisième famille d'utilisateurs qu'on trouve dans la charte des utilisateurs de la technologie Froganes, ça va être tous les autres utilisateurs qui gravitent autour de ces deux chaînes. Donc, que ce soit, par exemple, des créateurs de logiciels qui veulent créer leur propre logiciel basé sur la technologie Froganes, des communicants qui veulent diffuser des tutoriels ou des cours, tout simplement. Et, en fait, de manière générale, tout le monde de la communication qui veut profiter de la technologie Froganes pour proposer, on va dire, des travaux annexes et, donc, qui est un petit peu en marge de ces deux autres chaînes. Merci, merci, c'est très clair. Tu parlais tout à l'heure de conditions sur un acteur qui pourrait avoir des conditions sur un autre. En fait, comment, dans la charte, est-ce que l'OP3FT arrive à réguler les interactions entre ces différents types d'acteurs ? Et peut-être que tu peux reprendre l'exemple de la chaîne de publication pour nous illustrer cela. Alors, la chaîne de publication, je vais prendre plutôt un exemple, on va dire, plus neutre, tout simplement. C'est, lorsqu'il y a deux utilisateurs, je parlais tout à l'heure de l'organisation en trois articles, il faut juste comprendre que ça fonctionne sur la réciprocité. C'est-à-dire que le premier article va établir l'environnement qui est mis à la disposition de l'utilisateur. Donc là, c'est vis-à-vis de l'OP3FT. En fait, l'OP3FT lui fournit son environnement, qu'il doit respecter et utiliser comme l'environnement est prévu d'être utilisé. Et puis, dans ces articles 2 et 3, en fait, dans la suite, il y a un croisement, en fait, il y a des obligations croisées entre les différents utilisateurs. C'est-à-dire que pour que l'OP3FT puisse assurer dans l'article 2, on va dire, une garantie de bonne utilisation à chaque utilisateur, il est important que tous les autres utilisateurs fassent une bonne utilisation de leur partie, on va dire, de leur morceau de la technologie. Et en fait, c'est là que toute la particularité de cette charte se met en place. C'est qu'en fait, l'OP3FT a un rôle d'entremetteur, si on veut, entre les différents utilisateurs. C'est-à-dire que l'OP3FT va imposer des conditions de bonne utilisation, afin de pouvoir garantir à un autre que son utilisation à lui, du coup, sera toujours possible et sera toujours faite dans des bonnes conditions. Donc, c'est en fait le croisement des articles 2 et 3 de chaque utilisateur. Si je prends l'exemple dans la chaîne d'enregistrement, pour assurer à un titulaire d'adresse Frogans qu'il va pouvoir choisir le nom qu'il veut et qu'il va pouvoir profiter, en fait, pendant toute sa durée d'enregistrement, du nom qu'il a choisi d'enregistrer comme adresse Frogans, il faut obliger l'administrateur de compte FCR, donc celui qui, techniquement, assure l'enregistrement, il faut l'obliger, en fait, à respecter ce droit et donc à appliquer à la lettre les instructions du titulaire. Donc, en fait, là, on a un exemple de l'articulation entre l'article 2 et 3. Pour garantir quelque chose à quelqu'un, il faut l'imposer à un autre. C'est tout le fonctionnement de cette charte, c'est en fait la réciprocité entre les utilisateurs. Donc, comme ce n'est pas simplement des obligations imposées par l'OP3FT, pour l'OP3FT, mais que ça engage d'autres utilisateurs, on a prévu un système qui est, on va dire, un système de... un mécanisme de résiliation en cas de manquement. Alors, évidemment, avec une procédure, il n'y a quand même... c'est pas une résiliation sèche et systématique, il y a une procédure qui est prévue et cette procédure peut aller jusqu'à la résiliation du droit d'utiliser la technologie Frogans, puisque un utilisateur qui se comporterait mal, on va dire, qui utiliserait incorrectement la technologie Frogans, mettrait en fait les autres utilisateurs dans l'impossibilité d'utiliser eux-mêmes le service qu'ils sont censés utiliser. Donc, du coup, on a ce système de résiliation qui existe pour s'assurer que toujours la réciprocité entre les utilisateurs fonctionne et que l'environnement, en fait, et l'écosystème fonctionnent de manière saine et de manière durable. Merci. On a quand même vu... tout ça, ça fonctionne bien dans le meilleur des mondes, si je peux dire, mais Alexis nous montrait tout à l'heure les adresses Frogans, dont on reparlera demain. Wail nous fera une présentation plus en détail. On peut se dire qu'on va rencontrer les mêmes problèmes que les noms de domaines ont rencontrés, c'est-à-dire que... qu'est-ce que je fais si quelqu'un prend un terme sur lequel il n'a pas le droit et qu'il commence à faire son adresse Frogans avec ma marque ? Si je suis un titulaire de marque, il utilise ma marque alors que c'est pas moi pour me faire du tort ou simplement pour se faire de l'argent ? Voilà. Qu'est-ce que l'OP3FT a prévu en cas d'utilisation non conforme ? Comme tu dis, le problème s'est posé pour les noms de domaines et dans le web. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est inspiré de ce qui existait et de ce qui fonctionnait. Donc, en fait, dans le web, il y a un système qui s'appelle l'UDRPF, qui est en fait un système de règlement des litiges sur les marques où en fait les titulaires de marques peuvent agir contre un titulaire de nom de domaine qui utiliserait en fait leur marque afin de faire fermer le nom de domaine ou de le récupérer carrément. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de ce système-là pour créer l'UDRPF qui fonctionne en fait selon les mêmes règles, qui en fait est une transposition du document publié par l'ICAN, qui est donc l'UDRPF, déjà appliqué un peu partout dans le monde. UDRP, pardon. UDRPF. Et l'ICAN utilise ? Et l'ICAN utilise UDRP. D'accord, donc F pour Frogan. F pour Frogan, c'est exactement. Et donc, en fait, on a repris ce document existant et déjà utilisé. On l'a adapté, on l'a transposé à la technologie Frogan. Et du coup, ça nous permet d'avoir le même type de résolution des litiges selon des règles qui sont déjà appliquées, qui sont déjà connues. Et notamment, on fait appel, on peut faire appel, c'est pour l'instant en cours de négociation et c'est le projet avance. D'ailleurs, David Taillère qui est dans la salle s'occupe de ce... qui va parler demain, je crois, d'ailleurs. Pas de ce sujet, mais qui va parler demain dans tous les cas. Et donc, voilà, s'occupe des négociations avec les différents centres d'arbitrage qui sont répartis un petit peu partout dans le monde afin que tous les arbitres qui appliquent déjà et font déjà respecter l'UDRPF pour les noms de domaines puissent aussi appliquer l'UDRPF. Pour qu'en fait, le titulaire de marque qui a déjà ses habitudes, qui utilise déjà ce mécanisme, puisse continuer à l'utiliser dans la technologie Froganz de la même façon, avec les mêmes garanties et avec la même efficacité. D'accord. Et UDRP, ça signifie, pardon ? Alors, UDRP, si je le traduis librement, c'est le système de résolution uniforme des litiges sur les noms de domaines et donc sur les adresses Froganz dans notre cas. D'accord. Donc, il existe un système qui a fait ses preuves dans les noms de domaines et l'OP3FT l'a adapté et l'utilise, ce qui est bien que si on utilise ma marque contre moi ou que je ne suis pas d'accord, je lance un UDRP qui est pris en charge par un arbitre. C'est ça, par un centre d'arbitrage. Par un centre d'arbitrage. Je ne sais plus sur quel site, par contre. Sur un des sites, sur froganz.org. Et donc, voilà, cette procédure est déjà publiée, déjà accessible. Et donc, en fait, en appliquant à la fois les règles de procédure et les règles de règlement du litige en lui-même, on peut, voilà, le titulaire de marque, si l'appropriation, on va dire, de ta marque dans une adresse Froganz a été faite de mauvaise foi, c'est-à-dire par quelqu'un qui lui-même n'avait pas un droit légitime sur la marque, tu pourras soit récupérer l'adresse Froganz, puisque tu es le détenteur de la marque, donc tu peux en être le titulaire légitime, soit tout simplement demander l'annulation de l'enregistrement de cette adresse Froganz. En sachant qu'il y a des particularités, puisque ça aussi, on pourrait y venir plus en détail demain, mais une adresse Froganz en elle-même est composée de deux chaînes de caractère. Et donc, les deux chaînes de caractère ne peuvent pas être transférées, c'est un petit peu la subtilité, c'est-à-dire que le titulaire d'un nom de réseau, qui est la première partie de la chaîne, est titulaire de l'ensemble des adresses qui sont dans ce réseau. Donc en fait, il ne pourra pas transférer une adresse dans son réseau à lui, à un autre titulaire, puisqu'il faudrait qu'il transfère tout le réseau, et ce n'est pas forcément tout le réseau qui est un contrevenant, on va dire, à la marque de l'autre. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, parce que ça risque de devenir confus, sans maîtriser le système d'adressage des adresses Froganz. Ok, merci. De toute façon, les gens peuvent te poser des questions. Éventuellement, oui. Il y a quand même un autre sujet délicat dans l'Internet et dans l'industrie du numérique en général, c'est les brevets. Notamment, les technologies qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus être exploitées, justement parce qu'elles se retrouvent à l'intérieur avec un brevet qui les empêche d'être encore gratuites, qui les empêche d'être exploitées comme l'auraient voulu les développeurs. Et justement, qu'est-ce qu'il en est de la technologie Froganz sur cette question ? Alors oui, pour éviter ce genre de désagrément, puisqu'on rappelle que les statuts de l'OP3FT imposent que la technologie soit utilisable gratuitement par tous. Donc de toute façon, ça veut dire que si dans la technologie, il y a un brevet ou n'importe quel droit de propriété intellectuelle qui donne une obligation de redevance pour l'utilisation, ça ne respecte plus les statuts, donc ça pose un gros problème vis-à-vis de la technologie Froganz. Donc du coup, pour respecter cette obligation statutaire, déjà l'OP3FT est extrêmement vigilante pour ce qui est de l'élaboration et du développement de la technologie Froganz. C'est-à-dire déjà, le premier effort consiste à ne pas mettre de morceaux de technologie qui pourraient être brevetés ou tout simplement qui pourraient être couverts par un droit de propriété intellectuelle appartenant à autrui. C'est le premier effort normal qui est fait. Un deuxième effort consiste à encadrer les contributions. Donc ça, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. C'est en fait les contributions qui sont faites par des personnes externes à l'OP3FT. En fait, toute contribution qui est faite à la technologie Froganz doit être faite par une personne qui possède l'entièreté des droits sur cette contribution. Ça aussi, c'est encadré puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir des contributions qui seraient empoisonnées et qui viendraient peut-être contaminer ou tout simplement qui viendraient ajouter un élément breveté ou un élément protégé dans la technologie Froganz qui finirait par vicier l'utilisation et la diffusion gratuite de la technologie. Et enfin, il y a un dernier mécanisme qu'on a mis en place. C'est tout simplement une espèce de mécanisme participatif, de signalement, où on demande dans les conditions d'utilisation de la technologie Froganz, on demande à tous les utilisateurs d'être eux-mêmes vigilants et de signaler éventuellement, soit par un système ad hoc qu'on va mettre en place, qui permet en fait de... une sorte de mailing list qui permet de signaler tout type de code ou d'éléments de la technologie qui pourraient en fait être soumis à un droit de propriété intellectuelle externe ou tout simplement pour un utilisateur qui lui-même serait propriétaire d'un élément qu'il reconnaît dans la technologie Froganz, de le signaler pour ensuite pouvoir laisser le temps à l'OP3FT de réagir, soit pour le retirer, soit pour tout simplement l'intégrer alors que la personne donnerait ses droits ou apporterait ses droits en tant que contribution. Donc voilà, c'est une espèce de système participatif qui permet en fait à tout l'écosystème d'être actif là-dedans et d'assurer que la technologie continue à être gratuite et continue à être utilisable par tous. Ok, d'accord. Donc à part si un contributeur laisse à l'OP3FT le droit d'utiliser sa technologie qui serait soumise à brevets, l'OP3FT n'utilise que des standards ouverts en fait. C'est ça, c'est une obligation statutaire en fait de l'OP3FT, c'est d'utiliser des standards ouverts justement pour que la technologie reste elle-même distribuée sous la forme d'un standard ouvert. C'est parfait, merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a plutôt bien rattrapé notre retard. Applaudissements. Ce qui va nous permettre de prendre des questions. Alors vous pouvez soit poser des questions à Thomas si vous avez des questions sur l'environnement juridique, mais également à nos amis de la technique qui étaient là tout à l'heure puisque pour des contraintes évidentes de chronomètre, je n'ai pas ouvert de questions-réponses après leur participation. Mais là du coup, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Ah oui, exact, Alexis ne parlait pas d'éditeur malveillant, il disait, je parle sous votre contrôle Alexis, si vous voulez prendre la parole, il disait qu'en fait la technologie Freudian ne permettait pas à un éditeur de tout savoir sur l'inter... Merci Thomas. En fait, l'éditeur ne peut pas, au dépend de l'internaute, installer des systèmes pour savoir sur quel autre site Frogan s'il est en train de naviguer ou quelque chose qui en fait tournerait dans le dos de l'utilisateur de site Frogan. Si l'éditeur de site Frogan veut des informations sur l'internaute, il peut tout à fait le faire, mais en ce cas, il les demandera de façon déclarative dans le site Frogan. Du reste, sur les éditeurs malveillants, la technologie Frogan ne permet pas de mettre de script malveillant dans un site Frogan. Et ça, comme le disait Alexis tout à l'heure, c'est dû notamment à l'utilisation d'un langage XML qui est très strict et qui donc systématiquement va faire en sorte que le navigateur va refuser quelque chose qui ne serait pas dans la spécification technique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Sur la sécurité du site Frogan, je vais peut-être vous laisser reprendre la parole, Alexis, si vous voulez en parler. Oui, alors, par rapport à cette question de protéger l'utilisateur face à des agressions qui viendraient d'un éditeur de site, en fait, il y a beaucoup de stratégies à mettre en oeuvre pour y arriver. Et la première commence par le réseau. Il faut arriver à ce que... Parce que finalement, quand un utilisateur se connecte à un site, il va sur la machine qui a été déclarée comme étant celle qui héberge le contenu de l'éditeur. Donc, on ne va pas chez OP3FT, on ne va pas chez l'opérateur du FCR, on va à l'endroit où est déclaré le contenu. Donc, ça veut dire qu'on va sur une machine et on ne sait pas ce qu'elle héberge, finalement. On ne sait pas qui la maintient, on ne sait pas qui l'opère. Et donc, cette machine, déjà, peut commencer à se comporter de manière bizarre par rapport au standard Internet qu'on a vu. Et dans sa façon de répondre, elle peut très bien avoir des stratégies de spoofing, de répondre à des informations qui ne sont pas attendues par le standard. Et donc, là, tout l'art, le premier niveau, c'est d'essayer de contrôler, finalement, au niveau des protocoles, de bien vérifier que le Florence Player, notre logiciel, applique les protocoles tels qu'ils sont définis et ne se laisse pas embarquer dans une histoire qui n'est pas protocolaire et attendue. Il y a énormément d'attaques qui sont à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau protocolaire. Donc, déjà, nous, quand on fait une implémentation technique du logiciel Florence Player, eh bien, on regarde vraiment les standards. On ne se contente pas d'acheter ou de prendre des composants gratuits qui traînent en se disant « ça va marcher, on verra plus tard ». Ça, c'est le meilleur moyen de faire rentrer dans Florence Player, en fait, une vulnérabilité importante. Donc, ça, c'est au niveau du réseau. Et puis ensuite, il y a le niveau du dessus, c'est-à-dire, en fait, pour fabriquer un site Florence, comme on l'a vu et on le reverra demain, il y a un langage de programmation, un langage de description, plus exactement, qui s'appelle le FSDL. Et ce langage-là, comme le disait Jean-Emmanuel à l'instant, a refusé de prendre en charge notamment des systèmes de scripting. Alors, par exemple, dans le web, le scripting, c'est JavaScript. Ça permet de faire plein de choses dans le web en complément du HTML ou des feuilles de style. Et en même temps, c'est une vulnérabilité puisque c'est du code, finalement, qu'on télécharge. Donc, quand vous allez sur la plupart des sites web aujourd'hui qui sont un peu dynamiques, vous faites venir des codes sources dans la page qui sont exécutés au niveau de votre page. Alors, évidemment, le W3C, le consortium qui est en charge du web, fait très attention, essaye de faire en sorte que le JavaScript ne puisse pas voir tout, ne puisse pas enregistrer des fichiers ou lire vos fichiers sur votre poste. Mais en revanche, il fait beaucoup de choses quand même et donc, on se retrouve en permanence au jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire, tiens, ils ont réussi un exploit avec ce système-là, donc on va le compléter, on va mettre des nouvelles barrières, etc. Et puis, un troisième niveau d'attaque, c'est sur les contenus eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous téléchargez des images qui sont sur un serveur, ces images, parfois, sont mal formées, exprès. Parfois, ce n'est pas exprès, parfois, c'est exprès. Et elles sont mal formées pour exprès faire planter un décodeur d'images. Et quand le décodeur d'images va se planter parce que l'image est mal formée, en fait, c'est une image truquée, eh bien, le pirate, qui a créé cette image vérolée, va faire exécuter des instructions au niveau du logiciel qui est en train de décoder l'image. C'est des attaques qui ont eu lieu dans le passé et encore récemment. Ça peut être aussi dans des polices de caractère. Dans le web, aujourd'hui, il y a la possibilité de télécharger une police de caractère pour améliorer le rendu des pages. Eh bien, on a vu pas mal d'attaques sur des PDF, plutôt, donc les fichiers qui permettent de voir des documents. Il y a eu une attaque sur le décodeur de police de caractère de PDF sur un système d'exploitation très connu. Voilà, donc toutes les données qui viennent finalement de l'extérieur sont analysées soit au niveau protocolaire, soit au niveau de nos propres standards, soit même au niveau des ressources images, sont analysées et font l'objet de parseurs, c'est-à-dire de logiciels spécialisés que l'équipe de développement a fait. Même le XML, on ne fait pas confiance au parseur XML du système, on a développé notre propre parseur XML pour être certain qu'il ne se laisse pas embarquer dans une histoire affreuse. Donc, en même temps, le fait de le faire soi-même apporte une très grande portabilité à nos développements puisque du coup, on dépend beaucoup moins des bibliothèques ou des logiciels déjà installés sur le téléphone ou sur le terminal, sur la tablette ou le PC puisque finalement, tous ces composants arrivent avec Frogan's Player à l'intérieur de Frogan's Player. Voilà, dernier exemple en date, bon là, ce n'était pas une ville d'hermité qui aurait pu nous concerner mais effectivement, vous avez vu aussi des attaques protocolaires sur une bibliothèque de sécurisation protocolaire SSL et qui effectivement a montré qu'il fallait être capable de réagir rapidement. Donc, l'OP3FT suit en permanence toutes ces implémentations et pour être certain que la technologie Frogan's telle qu'elle est mise en place par l'internaute sur son poste n'engage pas de créer des failles ou n'engage pas des comportements qu'il ne maîtriseraient pas. Alors, c'est un travail vraiment permanent de ce point de vue-là. C'est tous les choix qu'on fait d'un point de protocolaire où toutes les implémentations sont faites en ce sens-là. Les développements sont en permanence monitorés. Il y a beaucoup de tests unitaires pour justement vérifier que, par exemple, dans les décodeurs d'images, on injecte les images qu'on connaît déjà comme étant vérolées, celles qui ont déjà servi à des attaques. Elles sont exploitées chez nous pour vérifier qu'évidemment, elles ne font rien du tout. Je ne sais pas si ça a répondu un peu à votre question. Si, merci, mais je pensais aussi au contenu, en fait. Ah, le contenu. Le contenu malveillant, si vous voulez, si vous écrivez une horreur dans un site de Frogance, aucun logiciel ne va pouvoir le retirer. En revanche, tout dépend du niveau de l'horreur. Si vous êtes dans de l'illégal, par exemple, la charte des utilisateurs dont parlait Thomas tout à l'heure va vous empêcher de continuer à publier éternellement. Donc là, il y a des moyens coercitifs au niveau de l'opérateur, notamment du registre par l'adresse qui peut retirer l'adresse du registre dans ce type de cas. Et donc là, vous seriez responsable au même type que l'hébergeur ? Là, on serait... Oui, alors je ne veux pas parler à la place d'un juriste, mais effectivement, dans cette chaîne-là, je pense qu'on serait... On n'est pas vraiment opérateur puisqu'on délivre une technologie de publication. Le World Wide Consortium n'est pas responsable des sites web, évidemment, qui sont publiés. En revanche, puisqu'on voulait assurer une utilisation sereine, comme l'a dit Thomas, pour les utilisateurs, dans ce cas de figure, précisément, si on rentre dans du contenu illégal avéré, effectivement, on va pouvoir demander la suppression de l'adresse du registre, par exemple. Donc ce qui va couper court à la publication du site. Merci. En fait, je voulais juste souligner que tout ça, ça me paraissait un peu paradoxal avec la neutralité dont vous parliez. Oui, mais il s'agit de droit, en fait. Il ne s'agit pas vraiment de respecter... Il ne s'agit pas de dire qu'on veut que les gens fassent comme on souhaite. Il faut simplement que les gens respectent la loi. Donc là, on peut toujours... De toute façon, on n'a pas le choix. Le fait d'être localisé, le fait d'être une organisation qui édite une technologie, de toute façon, nous contraint à cette approche-là. Ça ne veut pas dire que... Vous savez, le problème de la FTUP, de la charte des utilisateurs de la technologie FROGANS, c'est que pour l'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité des utilisateurs de l'Internet, si on parle de 2,5 milliards de personnes ou 2,7 milliards, ça ne la concerne pas puisqu'en fait, toutes les opportunités, tous les engagements qu'ils prennent sont des engagements que vous prendriez naturellement. Cette charte n'existe que pour la petite frange de gens qui ont des activités illégales, de spoofing, de phishing, de véhiculer des contenus illégaux sur Internet, voilà, ça ne sert finalement au fond qu'à ça. Mais sauf que dans notre cas, on n'a pas souhaité laisser cette situation sans aucune possibilité de recours. Très bien, merci. C'est un petit épicilone en plus qui va peut-être changer beaucoup de choses, justement. Merci. Merci Alexis. Bonsoir, Stéphane Mangelder. J'avais une question, en fait, pour l'équipe technique. Alors je ne sais pas s'il faut faire remonter tout le monde sur la scène. Peut-être pas. Mais vous avez détaillé le développement de la partie OP3FT, c'est-à-dire de la partie du système qui permet la publication des sites, le fonctionnement sur les multiplateformes, etc. Il y a aussi toute la partie registre, c'est-à-dire STG interactive. Et de la même façon qu'on a vu qu'on a vu que le développement de la partie utilisation était calqué sur des techniques existantes pour permettre manifestement une très grande facilité, une très grande portabilité même de ce qui existe aujourd'hui. ma question était est-ce que le registre ou le système de nommage a été développé de la même façon pour, enfin, en reprenant les standards existants, je veux dire, pour permettre à des sociétés qui sont déjà dans cet écosystème-là, les bureaux d'enregistrement, les revendeurs de noms de domaine, etc., de venir s'y greffer très facilement. Merci. Je vais peut-être donner quelques éléments de réponse. La partie registre, en fait, il n'y a pas vraiment d'invention de la part du registre. Alors, ils sont là, ils sont en train de me regarder, j'imagine, avec des yeux qui vont me tuer. mais en fait, il y a la mise en place de systèmes de bases de données très performants pour assurer la résolution des sites Freugans dans le monde entier. Mais en fait, l'OP3FT, elle, va un peu plus loin, si je peux dire, dans son interaction avec le registre puisque c'est elle qui va définir les conditions d'utilisation du registre et notamment, c'est l'OP3FT qui fait la spécification technique de l'API du FCR, c'est-à-dire la plateforme justement où les administrateurs de comptes auprès du FCR, la base de données, vont pouvoir réaliser les enregistrements. Alors, si je suis actuellement, comme vous le disiez, si je suis un registrar par exemple et que je veux me mettre à distribuer des adresses Freugans, c'est l'OP3FT qui a imaginé l'interface et qui a fait en sorte que le registre soit lui aussi, l'enregistrement d'adresse Freugans soit accessible à tous et en fait, factuellement, c'est par une interface HTML qui peut-être dans un futur proche sera facilité grâce à des développeurs de logiciels mais c'est bien l'OP3FT qui s'assure que, comme vous le disiez, un revendeur existant ou un nouvel entrant qui veut se mettre à faire de la réservation d'adresse Freugans puisse le faire facilement juste en se connectant à une interface uniforme. Je ne dirais pas qu'elle est simple parce que c'est un métier de faire de l'enregistrement d'adresse Freugans mais en tout cas, il est universel. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question et si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose. l'OP3FT franchit la barre du registre parce qu'il ne faut pas oublier que la base de données appartient à l'OP3FT, elle n'appartient pas à la société commerciale qui n'a finalement juste le droit que de l'exploiter techniquement et commercialement en fonction du contrat de délégation dont on a parlé tout à l'heure. Je regarde la montre et je vous propose de passer à la prochaine intervention. Merci.